Je pensais que je peux aider mon pays, parce que si c'est pour aller chercher des résultats, je suis encore l'un des rares à avoir trois titres continentaux, Bénouis-Africains, deux coups d'Afrique. Je pouvais rester là et vivre sur mes acquis, protéger un peu mon palmarès. Mais l'histoire retiendra qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays. J'ai décliné pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine. Parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais tâcher un peu mon palmarès. Mais moi, je suis un homme de... Je n'ai pas dit comme qui m'ont dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de piloter les lignes encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs. Parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Alors, mon premier assistant sera Elage Mamoutiam Diop, actuel coach du Duc. Voilà, Elage. Elage Mamoutiam, il a été champion d'Afrique. En 2015, avec moi, il était mon assistant. Deuxième assistant, M'Bodika Fall, ex-Duc, entraîneur de l'ACC Bob. Alors, je vais me présenter sur M'Bodika parce que... Il y a un débat, un débat de couloir qui se fait. Au Sénégal, tout le monde parle. Mais moi, dans ma réflexion, ce qui guide ma proposition, qui guide mes convictions, c'est le terrain. Une personne qui prend une équipe, qui la prépare, qui va en compétition, qui gagne, qui perd, qui corrige, qui revient et qui est en palmarès. Ces cinq dernières années, ou bien même sept dernières années, dans le sucre féminin, aucun intermédiaire n'a fait mieux que mourir.